Bonjour Lamia et merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Bonjour Antoine, je te remercie, je remercie la SRLF de m'avoir invité et de m'avoir sollicité. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours professionnel s'il te plaît ? Bien sûr, je m'appelle Lamia Ocassi, je suis infirmière, cela fait 8 ans cette année que j'exerce cette profession. Initialement, j'ai commencé sur un pouls des urgences où j'ai tourné sur différents services de pouls des urgences, dans les réas, la salle de réveil, j'ai fait aussi un peu de déchoquage, du saut et de l'UH. Et puis j'ai fait de la réanimation derrière à peu près 2 ans. Et ensuite, je suis venue là où j'exerce actuellement au déchoquage, c'est un déchoquage médical et chirurgical. C'est un centre d'accueil des pouls traumatisés et on fait également des choquages médicals, on prend des détresses vitales médicales comme les hémorragies digestives. On fait beaucoup aussi, on est centre de référence dans la gestion de l'hémorragie du postpartum. Et on gère aussi au quotidien les détresses vitales intra-hospitalières. Nous sommes l'équipe mobile qui va dans les différents services de l'hôpital pour gérer les détresses vitales intra-hospitalières. Et en plus de tout ça, on fait un peu de salle de réveil, donc les week-ends, les nuits par exemple. C'est cette équipe infirmière du déchoquage qui gère les patients post-opératoires. Est-ce que tu peux nous préciser ton adhésion et puis ton intégration à la SRLF ? Bonne question. J'ai connu la SRLF quand j'étais en réanimation grâce à un collègue avec qui je travaillais, qui est membre de la SRLF, le professeur Guillaume Thierry, qui m'a parlé de la SRLF. Je me suis intéressée ensuite à cette société. J'ai fait des recherches sur Internet. J'ai trouvé que le site était génial parce qu'il proposait plein de trucs intéressants pour nous, de la documentation, des revues formalisées d'experts. Donc il y a beaucoup de choses pour s'enrichir intellectuellement et mieux comprendre sa pratique, faire du lien entre sa pratique et la théorie, être à jour sur les nouvelles recommandations. Et j'ai trouvé ça génial et je me suis dit tiens, il faut que j'adhère à cette société. Donc j'ai adhéré à la SRLF depuis, je pense, maintenant 2018, je dirais, si je ne me trompe pas. Suite à ça, l'étape d'après, j'ai suivi la formation FIER, donc la formation des infirmiers en réanimation, donc FIER 1 et FIER 2. Un programme proposé par la commission des formations et la SRLF qui est extrêmement enrichissant et complet et qui peut aider les jeunes infirmiers de réanimation, mais pas que, même ceux qui pratiquent la réanimation depuis quelques temps. C'est un programme qui permet de se remettre à jour pour ceux qui travaillent depuis longtemps et un programme qui permet d'apporter beaucoup de connaissances pour les nouveaux infirmiers de réanimation. Donc j'ai fait cette formation, j'ai fait d'autres formations parce qu'il faut savoir que la SRLF propose tout au long de l'année des formations pour les paramédicaux. Donc je me suis inscrite à d'autres formations, ce qui m'a permis de venir sur Paris et de découvrir le siège de la SRLF, de rencontrer des collègues qui sont membres de la SRLF. Petit à petit, je me suis dit, il faut que je m'investisse dans une commission. J'ai attendu le lancer des candidatures et je me suis naturellement dirigée vers la commission des urgences vitales parce que, tout simplement, c'est en lien avec mon activité au quotidien, on fait beaucoup d'urgences vitales dans mon service. Donc je me suis dit, pourquoi pas m'investir dans cette commission ? Est-ce que tu pourrais nous préciser ce que réellement t'apporte ta participation à la commission des urgences vitales ? Beaucoup de choses. C'est très enrichissant à différents niveaux. Déjà, ça m'a permis de sortir un peu du terrain et de rencontrer d'autres collègues, d'apprendre d'autres façons de travailler, d'autres organisations. Et puis, ce qui a été très intéressant aussi, c'est de se retrouver dans une commission principalement médicale avec quelques infirmiers. Au début, j'étais la seule infirmière et petit à petit, faire sa place et réussir à créer des projets non seulement médicaux, mais des projets paramédicaux en collaboration avec mes collègues médecins, des journées de formation. Par exemple, on a créé une journée de formation sur la thématique de l'urgence vitale dédiée aux paramédicaux. Pour le programme annuel du congrès annuel, on le fait en collaboration. Il y a des sessions médicales, mais grâce à l'existence des infirmiers, donc à mon existence au sein de cette commission, j'ai pu, en collaboration avec mes collègues médecins, créer des sessions paramédicales. Et surtout, ce qui a été très intéressant, j'ai mis en place une collaboration intercommission, parce que je trouve qu'on est plus fort que quand on collabore, parce que ça reflète notre collaboration d'équipe sur le terrain. Donc, j'ai mis en place une collaboration avec la commission du congrès infirmier. Et avec cette commission, on a réussi à élaborer des sessions communes médicales, paramédicales, pour le congrès annuel. Et c'est extrêmement enrichissant. Pourquoi ? Parce que ça reflète, encore une fois, l'équipe sur le terrain. Nous travaillons ensemble sur le terrain et nous travaillons ensemble au sein des commissions. Donc, travail d'équipe, médecins, infirmiers, kinés et soignants, pour refléter notre activité quotidienne sur le terrain. Voilà ce qu'elle m'a apporté cette commission. Mais au-delà de ça, au-delà de la création du programme annuel, c'est vraiment un travail d'équipe. Ça prend du temps, mais c'est très enrichissant de voir la progression de la construction du programme. Et ce qui est vraiment excitant, c'est l'arrivée, le jour du congrès, et de voir enfin le fruit du travail commun se réaliser, et profiter pleinement aussi du congrès grâce à la participation au sein des commissions. En fait, le fait de participer aux commissions et de travailler et de créer des sessions pour le congrès annuel, c'est une chance aussi pour nous de pouvoir venir et assister à ce congrès. Très bien. Et pour finir, qu'est-ce que tu as envie de dire aux paramédicaux qui songent à intégrer la SRLF ? Venez. Venez, inscrivez-vous. Il faut s'adhérer à la SRLF. C'est la seule façon de faire évoluer notre profession, de faire aussi, de représenter le terrain, parce que sur le terrain, nous travaillons ensemble, médecins, infirmiers, aide-soignants. Donc il faut que ce qui se passe sur le terrain soit reflété au sein des sociétés savantes. Et pour qu'il soit reflété au sein des sociétés savantes, il faut que les paramédicaux s'impliquent de plus en plus au sein de ces commissions. Très bien. Merci beaucoup, Lamia. Je t'en prie.